À nouveau, comment préparer les étudiants à la certification sans référence, sans connaître les modalités ? Alors, ça semble compliqué pour le parcours de certification complémentaire. Moi, je pense qu'il y a une grille de critères qui est dans la circulaire. C'est vrai que c'est la première fois, c'est la première fois qu'on passe cette épreuve, comme bien d'autres préalablement. Mais bon, en regardant si vraiment il y a des critères qui interrogent, il s'agit bien de voir comment le candidat exploite un parcours de certification et les certifications dont il a pu avoir connaissance et passer sans forcément avoir des résultats qui sont d'une certification aboutie. Et bien, pour cet étudiant-là, l'idée, c'est bien de voir qu'il y a réfléchi, qu'il a pensé en termes de complémentarité ou bien de façon à renforcer ses compétences ou à les diversifier.